... Bien, Mesdames, Messieurs, Madame la Première Ministre, chère Kaya, merci beaucoup d'être à Paris aujourd'hui. J'ai le très grand plaisir de vous accueillir pour cette première visite bilatérale à Paris, même si depuis plusieurs mois maintenant et de votre prise de fonction en janvier, nous avons eu l'occasion de travailler ensemble sur de nombreux sujets européens et de passer de longues heures à Bruxelles sur plusieurs questions communes, en particulier contre la pandémie, mais aussi sur les grands défis stratégiques de notre Europe. Et je suis heureux que nous puissions donc aujourd'hui, avant donc la présidence française de l'Union européenne, avoir l'opportunité d'échanger sur plusieurs dossiers à l'occasion de ce déjeuner de travail. Nous aborderons évidemment en premier lieu sans doute la situation à la frontière entre l'Union européenne et la Biélorussie et l'instrumentalisation de la détresse qui a frappé toute cette région depuis plusieurs mois. Nous avons adopté des mesures fortes et solidaires vis-à-vis des Etats membres touchés par cette crise, et ce, dès le Conseil de septembre, et nous continuerons de le faire, et nous continuerons à faire pression sur Alexandre Loukachenko afin que ce soit mis fin à ces pratiques inacceptables. Nous devons aussi assurer que les personnes mises en danger par cette politique et cette stratégie puissent bénéficier d'un appui humanitaire, tout en travaillant avec les pays d'origine pour organiser les retours, ce qui a déjà commencé. Et donc notre stratégie, c'est solidarité et protection des frontières extérieures de l'Europe, condamnation de la déstabilisation et de cette attaque hybride par la Biélorussie avec plusieurs complicités, action à l'égard des pays d'origine et des pays tiers pour stopper les flux entrants et faciliter les retours, travail avec le Haut-Commissariat aux réfugiés et les Nations unies, l'Organisation internationale des migrations pour la prise en charge en Biélorussie et vers les pays d'origine de ces personnes, et action humanitaire indispensable. Et c'est sur cette ligne que nous continuerons d'avancer. L'Europe ne peut être prise en otage par des manipulations en la matière. Ce matin, j'ai eu l'occasion évidemment d'échanger, entre autres sur ce sujet, avec le Premier ministre polonais qui était là. La Première ministre et moi-même reviendrons ensuite sur l'engagement de nos deux pays au Sahel pour lutter contre le terrorisme, notamment au sein de la Task Force Takuba. Et je veux vraiment saluer l'engagement de l'Estonie qui, dès la création de la Task Force, s'est joint à celle-ci et est extrêmement mobilisée dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Nous échangerons sur la situation régionale, sur l'importance pour l'Europe d'appuyer et d'aider les pays du Sahel. Et je veux vraiment vous remercier pour cette action résolue, cher Kaya. Cette solidarité et cohésion européenne s'exprime aussi avec l'engagement de la France dans l'espace baltique, à travers notre participation à la présence avancée renforcée. J'avais eu l'occasion de venir d'ailleurs auprès des forces françaises au sein des EFP il y a maintenant quelques années. Et nous continuons cette présence, nous la renouvelons, mais également notre participation au travail de police du ciel balte. Et donc nous continuerons d'être engagés. Je considère que c'est notre devoir au sein, justement, de l'OTAN et en tant qu'allié européen. Cette solidarité européenne est pour moi conjuguée au quotidien. Nous reviendrons également sur les prochaines étapes afin de renforcer cette Europe de la défense qui contribue à notre sécurité, nous permet d'être des alliés plus crédibles et fiables. Et nous travaillerons ainsi pendant la présidence française du Conseil de l'Union européenne pour adopter une boussole stratégique qui constituera un livre blanc pour l'Union européenne. Nous aborderons évidemment beaucoup d'autres sujets qui structurent notre Europe et qui la structureront dans les prochains mois. Le changement climatique, nos investissements pour des technologies décarbonées, nos efforts pour continuer l'innovation en matière de numérique et mieux réguler le numérique. Je veux saluer à cet égard vraiment l'exemplarité de votre pays qui a toujours été et continue d'être à l'avant-poste de ses engagements. Salut la présence de votre président, d'ailleurs, qui était là au Forum de Paris pour la paix et a tenu des propos très forts sur la régulation du numérique, en particulier pour les enfants. Et nous continuerons aussi d'avancer sur les sujets d'une fiscalité qui offre les conditions justes à tous les acteurs économiques. Voilà quelques-uns des grands sujets qui structureront les prochains mois et qui vont alimenter notre échange d'aujourd'hui. Merci en tout cas, madame la Première ministre, Tchirkaya, de votre présence aujourd'hui à Paris. Merci. Bonjour, mesdames et messieurs. Je vous remercie, monsieur le président, Jean-Emmanuel, pour cette aimable invitation. Je suis très heureuse d'être ici, à Paris, et je me réjouis de notre discussion. Je vais continuer en estonien. Je suis très heureuse d'être ici juste avant la présidence de l'Union européenne, la présidence française de l'Union européenne. Donc notre but commun est d'arriver dans une Europe qui travaille mieux, qui est plus efficace. Et je suis là pour voir comment l'Estonie pourrait aider à obtenir ces objectifs. Les priorités de la présidence française, la sécurité, le climat, les sujets numériques sont importants pour nous aussi. Pour nous, nous sommes ici au moment, où il y a de grands âges pour la sécurité de l'Europe et de l'Europe. Nous pouvons voir beaucoup de dangers qui viennent de l'Est. L'attaque hybride de Biélorussie à la frontière en Pologne et en Lutéanie n'a pas l'air de cesser. Donc c'est dans les intérêts du régime de Biélorusse. Et ça nous permet de ne pas voir les attaques vers les droits de l'homme en Biélorussie qui sont toujours en cours aussi bien contre l'opposition que les autres personnes. Et donc en Europe, l'Estonie, avec la France, pour garantir la sécurité en Europe, il faut prendre... Une priorité, c'est de prendre des sanctions fortes. Il faut continuer la pression diplomatique vers les pays de départ, d'où viennent les gens qui arrivent à Minsk. Et nous devons garantir qu'il n'y ait pas de nouvelles possibilités de faire arriver des gens à Minsk. Il est également important de voir l'importance de renvoyer les personnes à leur pays d'origine. Mais ici aussi, c'est le régime de Lukashenko qui est le premier responsable. Nous suivons avec beaucoup d'intérêt les manœuvres russes près des frontières polonaises. Du point de vue des alliés, il faut essayer de ne pas arriver à un conflit. Nous sommes très constantes, très fiers que nous pouvons être présents au Mali avec la France. Et nous sommes également reconnaissants pour la France, pour le concernant le ciel balté et les militaires français qui sont présents en Estonie. Nous souhaitons également parler sur les sujets concernant le climat. C'est un sujet qui sera sur la liste pendant la présidence française. Comment arriver ou comment atteindre les objectifs de 2030 ? L'Estonie s'est mis un objectif très ambitionnel avec beaucoup d'ambition et nous avons réussi à réduire nos émissions en grande mesure. Mais il faut prendre également les économies qui ont de plus de possibilités pour atteindre ces objectifs. Les investissements sont importants. Aujourd'hui, j'ai eu une rencontre intéressante avec les entrepreneurs français pour trouver des solutions pour investir dans le sphère vert et numérique. et dans le sphère numérique. Donc, l'Estonie a également été en 1re ligne. Je suis très contente que la présidence française prenne compte ces sujets. Pour nous, il est important que le marché intérieur numérique puisse marcher à plein régime et que nous puissions avoir plus de souveraineté numérique. Pour nous, c'est surtout l'économie où les entreprises peuvent circuler librement, peuvent proposer leurs services. Et il est important également l'identité numérique, prendre en utilisation l'identité numérique qui concerne également la protection des enfants dans la sphère numérique. Merci. Merci beaucoup, Mesdames, Messieurs. Merci, Madame la Première Ministre. Merci beaucoup.